Un dommage qui a été causé par deux personnes en même temps. Comment répartir le paiement ? Comment partager ça ? Et par exemple, un vol, le vol qui se fait en travail d'équipe, qui doit payer ? Comment on partage ici ce paiement qui doit être fait ? Et est-ce qu'il y a une différence entre un vol et un dommage qui a été causé avec deux personnes ? On va voir plusieurs cas que l'agmara, elle traite à propos de bord. On va voir une histoire intéressante. On va essayer de voir quelques alakhot, comme on a l'habitude de faire. On commence par l'histoire parce que c'est le plus intéressant. Deux personnes, des associés, leur métier, voleurs. Qu'est-ce qu'ils font ? Un, il a un gros camion et le deuxième, il s'est bien grimpé. Donc, il monte sur le camion et de cette manière-là, il arrive à... Il a plus de possibilités de rentrer dans certaines maisons qui se trouvent en hauteur. Il grimpe de cette manière-là. L'autre, il rapproche son camion là où il faut. Le deuxième, il grimpe. Ensuite, il descend, il jette les affaires et ils voyagent ensemble. C'est ça leur manière de travailler. Et maintenant, un jour, on les attrape. Qui doit payer quoi ? Est-ce que le chauffeur, le chauffeur du camion parce que c'est lui qui finalement arrive à se sauver avec tout le butin ? Ou bien c'est celui qui vole parce que c'est lui qui a volé ? Ou bien c'est quand même le chauffeur du camion parce que c'est lui qui l'aide à grimper, etc. Ou bien c'est moitié-moitié ? Comment on partage cette chose-là ? En revenant à notre gomara, on a vu dans les derniers dapim plusieurs cas dans lesquels on voit qu'on nomme responsable deux personnes sur un dommage qui a été causé. J'essaie de récolter ces cas comme ils sont tranchés dans l'alakha. Et après qu'on va voir les cas de la gomara, on va revenir à notre cas des deux voleurs. On a vu, il y a déjà deux dapings, le cas le plus classique, un puits qui appartient à deux personnes. Ils ont rendu escraire le terrain, mais ils ont laissé le puits qui leur appartient. Comme ça, on peut leur nommer responsable. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Un, il a utilisé le puits, il a puisé de l'eau. Et le deuxième qui est arrivé juste après lui, il est intéressé de puiser de l'eau. Et il n'a pas recouvert le puits après l'utilisation. Finalement, quelqu'un, pas quelqu'un, ou quelqu'un est tombé, il a été endommagé. Un taureau, il est tombé, il est mort. Alors, est-ce qu'on nomme le responsable que le deuxième ? Ou bien le premier aussi, il peut être responsable. Ici, ça dépend. S'il lui a transmis le seau d'eau dans la main, alors là, il est en train de lui dire par ce geste, maintenant c'est toi qui es responsable du puits et c'est toi qui fais attention, qui dois faire attention plus tard, après l'utilisation de fermer le puits. Qu'est-ce qu'il en est ? Trois personnes. Un, il a creusé Jit Fahim. Le deuxième, 20 Fahim. Donc, il a complété encore Jit Fahim. Le troisième, il est arrivé jusqu'à 30 Fahim de profondeur. Tout le monde est hayas parce que chacun a fait, il a creusé un bord qui est suffisant pour pouvoir faire un ésec. Si par contre, il y en a un, il a fait 9. Et le deuxième, il a complété encore un tefah au dixième. Malgré qu'il n'a complété qu'un tefah, donc on aurait pu croire qu'il est moins grave que celui d'avant, c'est que le dernier qui est hayav, que ce soit à propos de la mort, donc un taureau qui est tombé et qui est mort, ou que ce soit un taureau qui est tombé et qui n'a que été endommagé, parce que la différence qu'il y a entre 9 et 10, c'est comme si j'ai fait un autre bord. Peut-être qu'il y a d'autres explications, mais en tout cas, c'est considéré en tout cas comme quelque chose d'autre. C'est deux sortes de bords. Il y a le bord de 9 et le bord de 10. Et donc, c'est le deuxième qui a pris toute la possession de ce bord. Qu'est-ce qu'il y en est ? Quelqu'un a creusé un bord profond. Le deuxième, ce qu'il a fait, il n'a pas creusé dans la profondeur du bord. Il a élargi le bord. Il l'a creusé à côté. Et donc, il a élargi le trou du bord. Ici, on peut regarder les choses de deux manières. D'un côté, le bord est moins étouffant. On a vu dans l'agmara, d'après Rav, que le bord, il cause des dommages avec le Hevel. Le fait que quelqu'un y rentre avec la tête en avant. Et le taureau, en tout cas, il ne peut pas inspirer. Donc, d'un côté, il a causé que le bord, il n'y a plus d'oxygène dans le bord. D'un autre côté, il est possible que le taureau, il se serait arrêté là, quelques centimètres avant le bord. Et à cause de lui, il est tombé dans le bord. Donc, en fait, ici, le Shohanau Khlyum nous dit, il faut essayer d'observer de quel côté il est tombé. Est-ce qu'il est tombé du côté de l'élargissement ? Est-ce qu'il est mort à cause qu'il a été étouffé ou bien il est mort à cause qu'il s'est écrasé ? Et donc, en fonction de ça, on va nommer responsable celui qui est responsable du bord. Qu'est-ce qu'il y en a maintenant un cas sympathique ? Un Shohanau, qui est Mouad, qui a poussé un autre taureau dans un bord. Ici, on retrouve plusieurs indications. Il y a le nésèque du bord, il y a le nésèque du taureau qui a poussé. Ici, effectivement, chacun, le taureau et le propriétaire du bord, ils font moitié-moitié dans le paiement du nésèque qui a été écrasé. Qu'est-ce qu'il y en a maintenant ? Si c'est un Shohanau, alors le Shohanau, il paiera un quart parce qu'en fait, le nésèque, il se partage en deux. Et donc, dans cette moitié, la moitié de la partie du nésèque qui a été causée par le taureau, il ne doit payer que la moitié. Donc, il paiera finalement un quart. Et le propriétaire du bord, il paiera la moitié. Et donc, celui qui a été endommagé ne recevra que le trois quarts de son nésèque. Non, 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 je me suis trompé. Le Shohanau, il paiera un quart. Et le propriétaire du bord, il paiera trois quarts. Au contraire, la logique, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'il ne devrait payer que la moitié et qu'il ne recevra finalement que le trois quarts. Eh bien, non. Il peut lui dire, puisque moi, j'ai trouvé mon taureau dans ton bord, alors, je n'en ai rien à faire, vous vous débrouillez. Je veux la totalité de mon nésèque. Et donc, si je peux... Alors, d'accord, j'ai été chez le propriétaire du char. J'ai réussi à tirer de lui qu'un quart. Donc, maintenant, c'est toi qui prends la responsabilité du bord et tu me paieras le trois quarts. La camarade, elle fait une recherche. Est-ce que deux personnes qui ont causé un nésèque, c'est considéré que chacun, il est responsable de la totalité d'une nésèque. Et donc, normalement, théoriquement, chacun devrait payer 100%. Et c'est que finalement, dans le paiement, que bien sûr, il n'y a aucune raison qu'ils reçoivent le double. Alors, ils se font moitié-moitié. Ou bien non, chacun n'est responsable que la moitié depuis le début. Et donc, ça donnera des naves comédants dans la halakha. Qu'est-ce qu'il en est maintenant ? Un homme et un taureau qui ont poussé un taureau dans un trou. Ici, il y a l'homme, il y a le taureau qui a poussé. Il y a le trou, il y a trois responsables. Et donc, chacun y paiera un fier. On parle d'un homme qui n'a pas fait exprès. Si, par exemple, ils ont poussé des ustensiles dans ce trou, alors, le propriétaire du bord, on ne peut pas le rendre à Yav. Parce que, Dans ce cas-là, ce ne sera que l'être humain et le taureau qui feront moitié-moitié. S'ils ont poussé un homme, et donc cet homme, il est tombé dans le trou, il a été endommagé. Alors, le nesèque, la partie qui s'appelle nesèque, elle va être répartie en trois. L'homme qui a poussé, le taureau qui a poussé, et le trou dans lequel cet être humain, il est tombé. Et les quatre autres paiements, le tsar, ripouille, chevette et bochette, ce sont des paiements qui ne se font que quand un être humain a endommagé un autre être humain. Et dans ce cas-là, dans cette chose-là, ce ne sera que l'homme qui sera Hayav. Après qu'on a résumé les cas de la Gemara, on revient dans notre histoire. Donc, pour se rappeler, c'est l'histoire de deux voleurs qui travaillent en équipe, et ils sont associés dans leur travail, et ils veulent savoir maintenant comment on répartit les vols qui ont été faits. Cette histoire peut nous rappeler une Gemara dans la Seche Sanhedrin, une Gemara de Moussar, la Seche Sanhedrin d'Aftadi Kalef. Elle ramène l'histoire d'Antoninus et Rabbi Oudanasi, qui étaient des grands copains. Antoninus, c'était le chef, le roi de Rome, qui était ami avec Rabbi. Finalement, il a même fait sa guéroute. Et il a posé une question philosophique à Rabbi Oudanasi. Il lui a dit comme ça, « Quand un homme, il monte dans le ciel pour se faire juger après qu'il meurt, alors, puisque le corps, il s'est séparé, la Nechama, elle s'est séparée du corps, en fait, ils pourront dire chacun, « Moi, je ne suis pas responsable. » La Nechama, elle va dire, « Regarde, à la seconde où je suis sorti du corps, je m'envole comme un oiseau, je n'ai aucun mauvais instinct, je n'ai pas d'itérara, et je suis kadosh. » Donc, il n'y a aucune raison de me rendre responsable, c'est que le corps qui tire vers le bas et qui cause affaire d'Averot. Le corps, qu'est-ce qu'il va dire de son côté ? Il va dire, « Regardez, à la seconde où la Nechama, elle est sortie, je suis allongé par terre comme quelqu'un de mort, et quelqu'un de mort, il ne fait pas d'Averot, et donc, moi aussi, je ne suis pas responsable. » Alors, comment Hacham, il va les juger ? C'est vrai, les arguments, ils sont logiques, et c'est vrai qu'on ne peut pas nommer responsable, ni le corps, ni la Nechama. Alors, Rabbi Oudam, il lui a répondu, il lui a dit, « Je vais te donner un machal, et avec ce machal, tu vas comprendre. » Il y avait l'histoire d'un roi qui avait un verger de très belles figues, et il a mis là-bas deux gardiens, quelqu'un qui n'avait pas de pied, un boiteux ou quelqu'un qui avait les pieds coupés, et un aveugle, pour qu'il garde son jardin. Un jour, celui qui n'a pas de pied, il a dit à celui qui est aveugle, « Regarde, je vois ici des figues, elles sont très belles, elles sont magnifiques. Prends-moi sur tes épaules, et je vais te guider pour qu'on cueille ensemble, de cette manière-là. Toi, tu as des pieds, mais tu ne vois pas. Moi, je vois, mais je n'ai pas de pied. » On se complète l'air à l'autre, et comme ça, de cette manière-là, on pourra vraiment cueillir et s'éclater. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ensuite, quand le roi est revenu, il a vu que toutes les filles ont été mangées, il a compris que c'était eux, et chacun, il vient et dit, « Mais regarde, moi, je ne peux pas, je ne vois rien, donc il n'y a aucune raison que je vole. » Le deuxième, il dit, « Moi, je ne peux même pas marcher. Il n'y a aucune possibilité de voler. » Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur dit, « Regarde-toi, tu montes sur les épaules de l'autre, et ensemble, je vais vous juger. » La même chose avec l'anechama. Hachem, il va refaire monter le corps vers le haut. Il va lui remettre l'anechama comme ce qu'il est dans ce monde. Et c'est de cette manière-là qu'il pourra les juger ensemble. Donc, on voit ici qu'on peut nommer deux responsables. Quand il y a deux responsables à un évêque, à un magique, chacun, il fait son côté, il fait son travail et un, il aide l'autre pour causer le nézèque, on nomme les deux responsables ensemble. Comme on a vu longuement dans notre remarque, plusieurs histoires, plusieurs cas, ce n'est pas contradictoire. Il y a des cas, il y a beaucoup de cas où c'est vrai, c'est pour de vrai qu'il y a deux responsables à un ézèque et donc, dans ce cas-là, les deux, ils devront payer et prendre la responsabilité. On nomme maintenant le ramar. Donc, c'est « Manchin memret » c'est « Yvesret ». Il ramène le cas d'un voleur qui a volé quelque chose, il a compris qu'on était en train de le guetter et donc, il a jeté la chose qu'il a volée, il a jeté, il a caché et il s'est sauvé. Il a compris qu'il ne pouvait pas revenir dans la ville, alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé un autre de la bande, il a dit « Va à tel et tel endroit » et il va récupérer cette chose-là que j'ai volée. Qui a besoin de payer maintenant le vol ? Le ramar, il nous dit un chidouche. C'est le deuxième. Le deuxième qui maintenant a pris cette chose-là, c'est lui qui a fait la responsabilité d'une ézèque et c'est lui qui est « Hayat » un chidouche parce que quand même, le premier, c'est lui qui a volé de la personne. Mais apparemment, peut-être que cette personne, finalement, l'aurait fait à Shabbat Avida ou il aurait réussi à récupérer. C'est le deuxième qui a fait vraiment le maquillage, c'est lui qui a fini, qui a complété, qui a causé que cette personne ne pourra avoir aucun espoir pour retrouver son affaire. En tout cas, le ramar, il nous dit que c'est la deuxième personne qui a fait le principal d'une ézèque et donc, si les deux, ils sont devant nous, on fait payer la deuxième personne. Le chavar, il ressort de ça une autre halacha qui ressemble. Il dit quelqu'un qui a grimpé dans une maison, il a réussi à rentrer dans la maison et il trouve des bijoux, toutes sortes d'ustensiles en or et en argent et qu'est-ce qu'il fait ? Il passe à la fenêtre avec un sifflement, il appelle son copain et il lui jette toutes les affaires vers le bas et ensuite, ils se sauvent ensemble. Ici aussi, celui qui est en bas, c'est lui qui a fait le principal du vol et on va le rendre à Yav en premier. Ici, c'est un grand rideau-chaussi mais comme ça, on apprend du ramar. En revenant dans l'histoire du camion, ici vraiment, ça ressemble au deuxième cas du Khabat-Yahir et du ramar. On comprend que le chauffeur du camion, c'est lui qui a mis son camion pour ce vol, il aide avec son camion de faire l'échelle et ensuite, surtout, il se sauve avec le camion. C'est lui qui a fait le principal du vol et c'est lui qu'on va le rendre à Yav. Qu'est-ce qu'il en est maintenant ? On n'a pas de possibilité de le rendre à Yav. On ne le retrouve pas, il s'est sauvé, il a réussi à s'échapper et maintenant, on n'a que la deuxième personne qui a été accessoire entre guillemets dans cette histoire de vol. Est-ce qu'on peut le rendre à Yav ? Il dit le Khabat-Yahir. Alors, quand on ne peut pas faire sortir de l'argent de la première personne, on fait sortir de la deuxième personne. Et là, le Khabat-Yahir, il pose sur lui-même une question que dans le Shukran Aouf, dans le projet de Mishpat, Simantav Yutif, les menzayin, il dit que Yashmish et Omer, certains disent que quand deux personnes ont causé un dommage, il y en a un qui s'est sauvé, alors, s'il n'y a pas de possibilité de demander l'argent, au moins, la moitié de l'argent que lui, il doit payer, alors la deuxième personne paiera la totalité du dommage. Veiyash Cholkin, dit le Shukran Aouf, il dit, il n'y a aucune raison de dire que lui, le deuxième, il paiera la totalité du dommage, lui, il doit payer 50%, d'accord, on le fait payer 50%, mais ce n'est pas pour autant que dans le cas où non, on a un problème technique avec le premier parce qu'il a réussi à se sauver ou parce qu'il n'a pas d'argent, ce n'est pas pour autant que maintenant, on va rentrer à la deuxième. Et donc, le Khabar Tahrir, il dit, comment dans ce cas-là, dans le cas du vol, je suis tellement sûr qu'on peut demander à cette deuxième personne, on peut le forcer à payer la totalité du nézèque, pourquoi on ne prend pas compte de cette vie qui a été ramenée dans le Shukran Aouf. Ici, le Khabar Tahrir, il fait un bon khidouk entre quelqu'un qui a volé et quelqu'un qui a endommagé. Deux personnes qui ont endommagé, de ça parle le Shukran Aouf. Au fait, deux personnes qui ont endommagé ensemble, ils ne sont pas associés pour de vrai. les deux ensemble, ils ont besoin l'un de l'autre et ils font un travail d'équipe pour arriver à un certain résultat. Le résultat, en fait, il n'y a pas de résultat. C'est deux personnes qui ont endommagé. Ils ont envie de s'éclater, ils cassent, ils viennent, ils déchirent, ils cassent, ils abîment. Et c'est ça, en fait, le seul résultat. Ce n'est pas un résultat commun. C'est chacun, il est là pour s'éclater tout seul. Et ils le font ensemble parce que c'est plus sympathique de faire à deux, mais en fait, ce n'est pas qu'il y a un résultat commun. Et c'est la raison pour laquelle, dit le Chokhanarour, qu'il n'y a aucune raison que quand on a attrapé un des deux voyous, qu'on va lui faire tomber maintenant tout le nésèque alors que lui, il n'a fait que la moitié du nésèque. Et donc, dans ce cas-là, dit le Chokhanarour, dans le cas, quand on parle de nésèque, on ne parle pas de vol, alors on ne considère pas ces deux personnes-là comme des associés et donc, on ne peut pas faire payer l'un pour l'autre. Par contre, deux personnes qui ont volé ensemble, le fait qu'ils sont là en train de voler ensemble et que le résultat, il est commun, ils sont ensemble et un l'aide à l'autre, aide. Un, il est là pour aider la deuxième personne et le deuxième, il est là pour aider le premier. Ils sont là ensemble, après, ils vont faire moitié-moitié du butin. Ici, on comprend très bien que c'est des associés. Ils ont pris la responsabilité. Chacun prend la responsabilité de la totalité du vol. Il sait très bien que c'est ça, ça fait partie du jeu. et des dangers de son métier que quand il s'est fait attraper, on va lui faire payer la totalité des vols qui ont été faits. Même s'il y a d'autres personnes qui l'ont aidé et qui ne l'ont pas aidé, on n'en est pour rien. Lui, le fait qu'il fait partie de cette équipe, chacun, chaque personne qui fait partie de toute l'équipe, il est responsable de toute l'équipe en même temps. Et donc, dans ce cas-là, on comprend que même d'après les avis dans le Chocanarour qui disent qu'il n'y a aucune raison de faire payer une personne pour une autre personne, dans le cas de vol, alors, tout le monde sera d'accord qu'on fait payer une personne la totalité de l'ESEC dans le cas où, au fait, on ne retrouve pas le reste de l'équipe.